C'est officiel, cette vidéo sera la première de ma chaîne à être enregistrée sur une console originale. Je me suis procuré cette petite merveille pour la modique somme de 99 euros et 99 centimes. Un bypass Péritel à 10 euros et 99 centimes pour transmettre l'image au PC et à la télé en même temps. Ah oui, un set de câbles supplémentaires à 9,99 euros que j'avais oublié la première fois. Put***, ça y est, on est bon ? Non, parce que la vidéo qu'on récupère est entrelacée. Donc pour que ce soit regardable, il m'a fallu traiter l'image et apprendre à me servir d'avis sainte. Un logiciel qui peut bien manger ses morts, mais qui est malheureusement la seule façon de désentrelacer proprement une vidéo. Bon, au moins ça ne nous coûtera pas un centime de plus, n'est-ce pas ? Eh bien en fait, vu que j'exporte mes vidéos en 4K, il va falloir upscaler tout ça. Et si je le fais à l'arrache, eh bien c'est assez flou. Heureusement, il existe un logiciel qui fait ça mieux et qui ne coûte que 300 euros. Oui, je sais que je suis à découvert, mais cette fois ça a marché. Ils m'ont promis qu'ils allaient s'abonner, activer la cloche, liker et partager la vidéo. Alors voyez ! Comment ça, t'as dit bancaire ? Quand Al Laboratory décide de faire un jeu de course avec sa mascotte ronde préférée, il ne décide pas de partir sur une pâle copie de Mario Kart. Bien sûr que non ! Surtout qu'ils ont bien mieux dans leur placard ! Deux ans plus tôt sortait de leur chaudron la suite d'un jeu de combat ultra casu avec les personnages des plus connus de Nintendo comme les Ice Climbers et Marth. Mais tu vas arrêter de provoquer les gens ? J'avoue que j'adore vous taquiner, mais il y avait dans Smash Bros Melee un mode à un bouton pour mettre le Hardcore Gamer de 13 ans au même niveau que sa petite sœur de 10 ans. Et donc tu mélanges ce mode de jeu avec le chaos de Smash Bros, tu y ajoutes un Kirby, un soupçon de Mario Kart et un peu de sel... Oh merde le sel ! Ouais je suis sûr que ça va pas se sentir. Vous avez 3 modes de jeu disponibles, mais on va commencer par le premier pour prendre en main le jeu, à savoir le mode Air Ride. Ok donc il y a carrément un tuto vidéo pour nous expliquer comment jouer. Remarquez c'est pas plus mal, et en vrai le jeu a l'air plus complexe que ce que j'imaginais au début. Et voilà ce que je comprends, le seul et unique bouton A sert à freiner, déraper, charger un boost, foncer au sol, aspirer les ennemis. Eh les gars, vous savez qu'il y a 4 boutons en façade ? Moi je dis ça comme ça hein. Quant au stick, il sert à déplacer votre personnage au sol et en l'air, mais aussi à lancer une vrille pour tabasser vos concurrents ou les ennemis sur la piste. Et je dois bien avouer que j'étais ultra sceptique au début, bah je suis parti du principe que ça allait être hyper casiole, et donc pas du tout pour moi. Mec, ta femme t'a mis une fessée sur Sonic Air. Je l'ai laissé gagner. Une fois en course, derrière la simplicité des contrôles se cache un jeu ultra nerveux et étonnamment riche. Pas de caisse à objet sur les circuits puisqu'ils ont été remplacés par des ennemis que vous pourrez aspirer pour en acquérir les pouvoirs. Et si vous en aspirez deux à la fois, vous en aurez un au hasard. Avec ces pouvoirs, vous pourrez ensuite tuer les autres ennemis sur la piste, ce qui vous donnera un petit boost de vitesse à chaque fois. Vous pourrez aussi vous transformer et changer votre façon de jouer, comme avec la roue par exemple. Dans le plus purstie le Kirby en fait. Mais vous pourrez aussi fracasser vos concurrents avec, ce qui vous donnera la satisfaction de la violence gratuite. Dans le plus purstie Smash Bros en fait. Le mélange marche super bien. Pour gagner, il faudra à la fois combattre efficacement, mais aussi connaître les circuits pour optimiser ses trajectoires. Ah ah ouais, elle est super optie celle-là. Ah mais ferme-la ! Et prendre les raccourcis dispersés un peu partout. Dans le plus purstie Mario Kart en fait. Mais le gameplay me fait aussi penser à un autre jeu sorti trois ans plus tard. Sonic Riders. On a le même système de course sur un véhicule flottant dans les airs, le même système de dérapage et de boost, les mêmes attaques aux concurrents qui oseraient s'approcher de trop près, mais aussi les chemins alternatifs sur les circuits. Et donc ? Ah mais je sais pas moi, faites ça ce que vous voulez de cette info. Pour revenir sur Kirby Air Ride, son gros atout c'est son contenu. Neuf circuits sont disponibles avec chacun leur particularité et à mon sens, le premier Fantasy Meadow n'est qu'une démo de ce qui vous attend dans ce mode de jeu. Les autres circuits proposent des tracés ultra originaux et des graphismes qui tiennent encore le coup aujourd'hui. C'est très coloré, très vivant et pourtant ça reste lisible. Mais là je ne fais que gratter la surface de ce que le jeu a à proposer. Comme vous avez pu le voir, vous n'avez pas que la Warp Star. D'autres véhicules sont à débloquer grâce à un système que je trouve génial, la carte bleue. Mais non, on n'est pas en 2020 et c'est pas un jeu Electronic Arts. Non non, ce jeu propose un système de checklist avec des objectifs à accomplir. Vous commencerez avec un carton vide et lorsque vous aurez trouvé au hasard l'un des objectifs à accomplir, vous aurez les cases autour qui se dévoileront et vous expliqueront quoi faire pour les cocher. Certaines donnent alors accès à des nouveaux véhicules, mais aussi des réglages, des musiques et en général du contenu. Au total, c'est 360 objectifs qui vous attendent, puisqu'il y a une checklist par mode de jeu. Et les véhicules ne sont pas simplement différents parce qu'ils vont plus vite ou parce qu'ils se contrôlent mieux. Vous avez par exemple le wagon, qui n'a pas de boost mais va assez vite, la Swerve Star qui vous oblige à vous arrêter net pour tourner mais fil en ligne droite, le Rui de Scooter qui est ultra agile, la Wing Star plus efficace en l'air, ou encore la Sleek Star qui glisse dans tous les sens mais est censée avoir une conduite plus agressive. Par contre, je me demande bien comment je vais débloquer le dernier circuit qui me manque. Alors, bla bla bla, faire 100 tours en mode air ride. Non mais c'est mort, j'ai une vie moi. Par contre, lui, là, il a que ça à faire. Hein ? Quoi ? Non ? Ah non non mais si si, viens, viens, ça prendra, on prend tout le temps pour un. Concernant les réglages possibles, vous pouvez changer le nombre de tours, ce que j'ai fait pour l'autre gugus, mais aussi passer en mode temps. Ce qui fait que l'objectif sera cette fois de parcourir la plus grande distance avant la fin du temps imparti. Vous pouvez aussi activer les dégâts pour pouvoir mettre KO vos concurrents. Activer ou désactiver le rubberbanding et en gérer l'intensité pour que les derniers ne le restent pas, désactiver les ennemis, si vous n'aimez pas vous amuser, ou même ralentir le jeu pour permettre à votre grand-mère de comprendre ce qu'il se passe. Et toi, ça avance là ? Putain, c'est long ! Bon, en attendant qu'il finisse, jetons un oeil au mode top ride. C'est un mode de jeu vu du dessus, exactement comme les jeux de course à l'ancienne. Cette fois, pas d'ennemis sur la piste, mais des objets pour aller plus vite ou perturber vos concurrents. La nostalgie est poussée jusqu'au bout puisque même les noms de course se résument à feu, eau, lumière. Sauf que ça ressemble plus à un cyberespace des années 2000 et qu'à un truc de lumière. Mais derrière ce manque d'imagination se cachent des circuits pleins de gimmicks, comme une plante qui te gobe et te crache sans respect, ou un raccourci que j'ai trouvé sur le circuit de lumière. Totalement volontairement. Pour un mode secondaire, c'est très complet, et il y a même le ballon de Smash Bros rempli d'objets pour rajouter un clin d'œil. Ça y est, c'est bon, t'as fini ? Ouais, ouais, il me reste une dizaine de tours et puis après... Dans la mesure où l'argent de l'EDF est parti dans le matos, je vais le laisser aller payer. Mais heureusement, il me reste un mode de jeu à vous présenter et c'est le plus original. Le mode Steetriol vous jette au milieu d'une ville avec la Compact Star, un véhicule lent mais très maniable. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Oh mon dieu, on dirait que j'ai droppé une mixtape de rap. Parce que cette ville, elle est complètement explorable. Vous avez notamment des points en hauteur, la forêt, un volcan, et même tout un sous-sol dans lequel se cache d'ailleurs le dealer du Técar. Bon shit, Samir ! Tu veux du shit ? Eh mais ouais, carrément, vas-y, donne ! Les objets que je viens de récupérer, ce sont des améliorations. En fait, le but de ce mode va être de créer la machine la plus performante possible pour exploser tout le monde au stadium à la fin du temps imparti. Là-bas, se déroulera des épreuves allant de la simple course à la mêlée générale en passant par plein d'autres modes comme le saut en longueur ou un jeu de fléchette. Mais en vrai, on s'en fout de ça ! Par nous de la ville, c'était bien ça ! Ouais, c'est vrai que c'est quand même ça le plus amusant. Parcourir la ville de droite à gauche en cherchant le plus d'améliorations possibles. Je pourrais même pas expliquer pourquoi, mais c'est hyper satisfaisant. Et ce, même s'il aléatoire a un rôle assez important. On dirait un peu un Battle Royale avant l'heure maintenant que j'y pense. Et vous pouvez évidemment marraver la tronche de vos adversaires pour récupérer leurs améliorations. Mais c'est pas tout ! Si vous vous faites un peu trop fracassé, votre véhicule peut exploser et vous vous retrouverez à patte dans la ville à la recherche d'un nouveau véhicule. Ce qui fait de ce jeu la première fois qu'on peut officiellement contrôler Kirby en 3D. Et c'est trop trop mignon ! Non mais regardez-le courir ! Pour ce qui est des véhicules d'ailleurs, je ne vous conseille pas de garder la Compact Star. En général, il vaudra mieux en trouver un plus efficace juste avant le Stadium, sauf si vous savez qu'elle sera utile grâce au petit conseil voyant ce qui apparaît parfois en bas de l'écran. Les voyants répondent à tes interrogations. Envoie par SMS à venir au 7 22 22. Les objets sont aussi disponibles et ont encore plus de sens cette fois puisqu'ils vous permettront de casser les caisses plus vite, en plus d'attaquer vos concurrents. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment la plupart des objets des Kirby. Par exemple, le plasma qui vous demande de charger Kirby pour tirer une attaque de plus en plus puissante. Mon expérience de Mario Party va être utile ! Ou même le micro qui permet à Kirby de donner le concert de sa vie. Mais dans cette ville, il se passe aussi des choses. Et je vous donne le petit conseil d'Olivier, essayez donc de monter sur l'OVNI. Il s'y cache sûrement quelque chose. Mais c'est pas tout ce qui peut se passer. Par exemple, une salle secrète peut s'ouvrir, des météorites peuvent tomber sur la ville, il y a même Dina Bird qui peut venir se poser et vous devrez alors lui mettre des coups dans la mâchoire pour gagner des améliorations. Et c'est aussi dans ce jeu que le Dragoon a fait sa première apparition. Mais si, le Dragoon, ce vaisseau qui a brisé des amitiés et des manettes dans Smash Bros. Vous aviez aussi un deuxième vaisseau légendaire qu'il fallait construire de la même façon en récupérant trois pièces éparpillées dans des caisses rouges. C'est pas souvent que vous les aurez, mais quand vous les avez, vous roulez sur tout le monde. Allez, ça charge. Ok. Mais bon, bien entendu, là où le jeu va prendre tout son intérêt, c'est en multijoueur. La prochaine fois qu'un pote vous demande de faire un Smash Bros, montrez-lui ce jeu et fritez-vous en ville. Je vous assure que vous allez vous éclater. Ou au minimum, vous allez l'éclater. Ça y est, j'ai fini. Ah cool, bah voyons ça alors. Donc, le dernier niveau débloquable du mode Air Ride, c'est une course lumière nommée Nebula Belt. Ah donc maintenant c'est dans l'espace ? Faut savoir, je sais pas, moi, décidez-vous. Il s'agit d'une course relativement simple, sans raccourci. Mouais, mouais, pas trop d'intérêt en fait. Et y'a pas d'ennemis, juste des plaques surprises. Ouais, ok, au ZEF quoi. T'es sérieux ? Bah, c'est vrai quoi. Euh, tu vas où ? Je vais donner des coupiers à des gosses dans la rue. Attends mec ! Je peux venir ? Je peux venir des coupiers à des gosses dans la rue. Ça va me même pas. Je vais mettre des coupiers à des gosses dans le km. J'ai fait un tourjer à cette chambre. Je vais mettre des coupiers. J'ai fait un tourj килом可以 de tâches.